Puissance, feu, puissance, feu. Bonjour peuple du Chemin du Ciel, bonjour Papa Florian, bonjour Frère Peggy, bonjour tout le peuple du Chemin du Ciel, merci Papa Florian pour ce moment que nous allons faire un témoignage par rapport à ce qui s'est passé pour mon compagnon depuis que nous sommes quittés à Bijan en juillet toutes les vacances. Donc on est arrivé à Bijan pour les vacances et puis pour un problème particulier concernant mon mari qui était, devait partir en justice, donc il était assigné en justice. Donc Dieu de Papa Florian nous a aidé donc c'est pour ça que nous allons faire ce témoignage là. Donc on était à Bijan, on est allé voir le Frère Peggy, on a vu Papa Florian aussi, on a pris les éléments, notamment le sang de Jésus, l'asperge, on a pris tous ces éléments là et on les a utilisés depuis en France et on est venu ici. Donc mon mari va vous expliquer un peu ce qui fait qu'aujourd'hui on fait un témoignage. Puissance, feu, puissance, feu. Amen. Ben je viens aujourd'hui, on se vient avec ma femme, vous faites, vous faites le témoignage par rapport à tout ce qui s'est passé, ce qu'on vous a expliqué quand on était à Bijan et tout. Donc comme j'ai dit tantôt dans la première vidéo que j'avais un rendez-vous au tribunal le 18 octobre, donc j'ai pris les éléments que j'ai eu à prendre avec Fréado et je suis venu avec ça à France. Donc j'ai utilisé les éléments et le 18 octobre, j'ai pris le sang de Jésus, j'ai pris et je me suis badigeonné avec, j'ai bu et je suis allé au tribunal aller voir la procureure. Donc quand je suis arrivée, j'ai vu mon avocat et j'en ai rentré dans le bureau, ils ont discuté et tout et éventuellement ce que j'avais compris à la fin est que je devais aller en détention provisoire et qu'on devait me gagner à un tenant de mon procès. Donc je cherchais le papier comme quoi pour pouvoir me défier et tout, donc le papier avait disparu. Puissance ! Feu ! Puissance ! Feu ! Donc du coup j'ai regardé mon avocat et j'ai souri et dans mon coeur j'ai dit Dieu des papas Flora, on m'a dit que tu étais un dieu chap chap et là aujourd'hui tu me l'as prouvé, tu me l'as montré que tu étais un dieu chap chap. Et que tout ce que j'avais dit c'est réalisé, dans ma prière. Donc ça c'est le premier témoignage et je ringlore à Dieu, j'ai dit merci à Dieu des papas Flora, à Papa Flora, à Dou et son équipe qui sont toujours restés disponibles à notre égard quand on était à Bidja. Et quand je suis sorti de là, j'ai reçu un courrier comme quoi le 6 décembre je devais comparer au tribunal. Donc j'ai appelé mon avocat en allant discuter et une semaine avant, j'ai fait pareil, j'ai pris les éléments, j'ai utilisé pareil et le 6 décembre le matin, j'ai prié. J'ai pu, je ne me suis pas dit j'en ai avec le sang de Jésus comme d'habitude et je me suis rendu au tribunal avec mon avocat. Et on est rentré dans la salle et ils ont appelé tout le monde. Après on nous a appelé et ils m'ont dit de ne pas me déplacer, que c'était juste mon avocat qui devait me déplacer et aller voir le juge. Donc je me suis assis et il est allé et le juge a fait comprendre à mon avocat que le papier que la procureure a envoyé dans la partie civile était noir et flou. Donc du coup, la partie civile s'est élevée, elle a dit effectivement qu'elle a prouvé que les papiers étaient noirs, qu'elle ne pouvait pas défendre son dossier et qu'elle ne pouvait rien faire. Donc le juge l'a regardé et il dit bon ben, il était, il est obligé de repousser le procès. Donc ils ont remis le procès au 6 décembre 2022. 22, 22, 22, 22. Au 6 décembre 2022. Et là encore pareil quand mon avocat est venu me voir, je le regardais, je souris dans mon cœur encore. Et dans mon cœur j'ai crié encore une fois de plus. Dieu de papa Florien, tu vas montrer une fois de plus encore que tu n'existais et que tu étais là pour nous. Et que tu ne vas jamais nous laisser tomber. Donc à ce moment là, j'étais là, je ne savais pas quoi dire et on nous a dit de partir. Donc je suis rentré et j'étais vraiment éprouvé, fatigué. Et en même temps beaucoup de joie dans mon cœur parce que Dieu de papa Florien m'a encore fait du bien une fois de plus. Et comme je le disais tantôt, c'était le 6 décembre et on n'a pas pu faire des vidéos parce que moi je suis à Toulouse. Le procès s'est passé à Toulouse, donc j'étais obligé d'aller à Toulouse. Mais par rapport à la situation, je travaillais et tout, donc je ne pouvais pas revenir sur Paris et faire la vidéo. Donc du coup, le même jour, le lendemain, on a eu un événement à Rennes. Comme vous le savez, ma femme était enceinte. Donc le lendemain du procès, elle a accouché. Elle a accouché au lendemain de mon procès. Donc ça faisait double victoire. Double victoire pour moi et pour elle aussi. Parce que ce n'était pas facile pour elle. Malgré sa grossesse, elle s'aime à vous consulter. Donc en ce moment, aujourd'hui, on est disponible à faire une vidéo. Parce qu'on est un peu libre. Parce que le monsieur nous laisse un peu dormir. Parce qu'il nous fatigue. Donc on vient vers vous faire la vidéo. Et vous dire que franchement, on ne vous a pas oublié. On ne peut pas vous oublier pour tout ce que vous faites pour nous. Et que, on prie Dieu, que tout se passe bien. Pour que l'année prochaine, on revienne à Midah. Et vous remercier de vivre. Et en visu. Et ça, c'est très important pour moi. C'est très important. Que ne pas qu'il s'inquiète. On dit oui, on est... On a oublié le Dieu de Papa Fiora. On a oublié le Dieu de Papa Fiora, c'est pas possible. On est toujours au chemin du ciel. On est toujours au chemin du ciel. Et que, de toutes les manières, le sang de Jésus, c'est mon parfum aujourd'hui. Amen. C'est mon parfum. C'est mon parfum aujourd'hui. Partout où je rentre, j'ai le sang de Jésus en pouche. Ou mes habits bas déjeuner dans mon corps. Donc voilà ce que j'avais à dire comme témoignage. Je suis désolé si je... Peut-être qu'on voit pas ma joie. Ben, c'est comme ça que je suis désolé encore. Merci beaucoup, Peuple du Chemin du Ciel. Et puis... Comment on dit ? Puissance ! Puissance ! Le Dieu de Papa Fiora, il existe vraiment. Il fait des miracles. Croyons en Dieu de Papa Fiora. Croyons en Dieu de Papa Fiora. Croyez vraiment en Dieu de Papa Fiora. Il fait des miracles. Bon, au revoir Peuple du Chemin du Ciel. Je salue mon grand frère Dagri depuis Londres. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Je remercie encore l'équipe de Dieu de Papa Fiora et Papa Fiora. On vous dit à très très bientôt. Ça va, c'est savoir. Au revoir. Au revoir.